Ah ouais merde Bah du coup on va pote hein Mais du mec qui stream Si merde les potes Après sans faire de politique Mais tu peux pas avoir autant d'avantages sociaux Sans payer des cotisations sociales Ouais effectivement je suis assez d'accord avec toi C'est euh Ça semble Ça semble assez logique Vis-à-vis de toutes les aides et tous les trucs Et les machins C'est pour ça que si je monte une boîte C'est un peu con à dire mais je vais essayer de me mettre Dans toutes les aides possibles et imaginables Si je peux toucher Le RSA plus Le truc de formation d'entreprise Plus le chômage allemand Euh Moi je racole à tous les trucs Donc voilà Les français sont les champions de jeu Je dois payer le moins possible Mais le voisin doit payer le plus possible Bah c'est vrai que c'est compliqué d'avoir Autant d'avantages Autant d'aides D'avoir plein de choses gratuites Enfin il faut bien que ça sorte de quelque part Malheureusement Et puis bon bah Ouais c'est vrai que c'est de la politique Du coup c'est assez compliqué Ça c'est un discours de vendu Quand tu vois la fraude fiscale À combien elle s'élève Cotiser mon cul Ouais c'est vrai La fraude fiscale effectivement Des fois on entend des chiffres Alors c'est pas moi qui les calcule Donc je peux pas dire Ce qui se passe vraiment Mais bon Tu sais que des fois ça coûte moins cher De pas faire payer des impôts Que de monter Un impôt pour prélever 100 balles Ah ouais ? Genre parce qu'en fait Il y a un coût administratif Où tu dois payer des gens A gérer les impôts Des uns et des autres Ou des trucs comme ça D'ailleurs en ce moment Je suis un petit peu à la ramasse Sur comment ça se passe Parce que vu que je reviens d'Allemagne Genre je sais même pas La sécu sociale Comment ça se passe et tout Un nouvel impôt à mettre en place C'est 100 millions d'euros Putain Mais en fait Ils partent où ces 100 millions Parce que tu te retrouves En fait à embaucher Des milliers de personnes Dans les administrations Où ils font rien Ah c'est pas gentil De dire qu'ils font rien Mais malheureusement Les administrations En France C'est un peu les champions du monde Faut que vous alliez voir un autre Non c'est pas nous qui faisons ça Non non c'est l'autre Ah oui mais alors Pour avoir ce papier là Il faut que vous alliez Non mais surtout J'ai été auto-entrepreneur Pendant une grosse année Et ils m'ont vraiment Cassé les couilles Genre quand j'ai fait mon stage de fin d'études La boîte pour laquelle je bossais Ils ont voulu me reprendre Mais c'était qu'une mission de 6 mois En fait Ils voulaient que je refasse la même chose En fait Et j'aurais dit Bah si vous voulez Mais il va falloir me payer vraiment Ils m'ont dit Bon on peut pas te faire un contrat Mais si tu veux Tu te fais un Tu te fais un truc de freelance Et puis comme ça Ça fait qu'on te fait des factures Et puis ça marche très bien Mais en fait C'est la douille de fou ça Ça va l'entreprise pour qui je bossais Franchement Ils ont été super clean à ce niveau là Parce que genre Ils m'ont bien payé Au début Je leur demandais moins Ils m'ont dit Non mais mec Tu vas payer des charges T'es pas prêt du tout Donc prends plus Un gros big up à Element Qui ont été vraiment clean avec moi là-dessus Pas comme d'autres sociétés allemandes Qui me payaient au lance-pierre C'était drôle parce qu'en gros En Allemagne Ils me disaient genre Non mais on te paye Mais à faire un job de merde On va pas te payer des millions Tu vois J'étais là Mais les gars Mais c'est l'inverse quoi Genre vous me payez A faire de la merde Payez-moi énorme Et ça a pas marché Ils ont pas voulu Mais c'était bien tenté Ah non Yes Oh là Il y a du tarif horaire qui sort Et ça m'intéresse Il était un peu de côté Le side-off que j'ai fait J'ai pas trop compris Pourquoi il s'est mis de côté Au dernier moment Ah t'es en formation Pour devenir responsable rayon Genre en grande distribution Moins 0,4 Ça devrait le faire Pour le château Avant la nuit A moins que je fasse Des grosses conneries Quoi Yes en grande distribution J'en mets Plus tard le stream Non Oh hé Ça va le hater là Ça tape un petit 8 à 5 Et du coup Tout de suite Ça veut qu'on stream A 19h Ça te posait pas de problème Quand t'étais étudiant Et puis si je peux me permettre Moi ça fait une heure Que j'ai commencé Qu'est-ce qu'il s'y fout Là Bah là c'est la merde J'ai perdu 3h Ah non Mes frères Ah putain Je suis vraiment Une cacahuète C'est de la faute de Noxen On va lui enlever son épée Il nous a fait rater un run Il mérite pas d'être modérateur Ouais ça va Ça va Je prends l'avion Demain vers midi Du coup Il va falloir que je me couche tôt C'est pour ça J'ai lancé un petit stream Pas trop tard J'ai tout Jinx L'enfoiré Il avait tout prévu Tu vas où ? Je vais à Isola2000 Tu veux venir ? Mais attends du coup J'ai raté des messages là Parce que souvent J'ai tendance à lire mon chat Depuis le bas Et ça c'est pas bien Un salarié qui touche 10 euros net de l'heure Et un auto-entrepreneur Pour compenser Il faut 17 euros Ouais ça veut près ça C'est quasiment du simple au double En fait Oh j'ai gol ça Ah mais c'est parce que j'ai J'ai flic à gauche Au lieu de faire les ISS turns Pourtant Le chemin entre la bouteille Et le puits Il était pas si ouf C'est avec ta paye Twitch Que tu te payes des vacances au ski Et ouais frère Gros gros bif Sur Twitch Comme tu peux le voir J'ai J'ai un sub Ça me paye des vacances au ski Du coup on se voit pas Avant long time Un petit deux semaines Ah la la le run Qui pue C'est officiel Il y a Kratak On est deux Et ouais T'es déjà allé Isola Rasta Jack Je gomme pioté Il y en a qui taf Vas-y bonne lit le Nox Puis tiens-moi au courant Pour les histoires d'appart Moi j'en peux plus D'être chez ma grand-mère Je deviens cinglé Je t'offre Ce petit château de jour Le fameux Il est pour toi Nox Allez ciao le Nox Bonne nuit Non en vrai je crois J'ai 10 subs Quand je faisais du sketch J'en avais genre 25 Eh bah c'est pas mal ça J'ai réussi à rattraper les Les 7 petites secondes Que j'avais de retard J'ai l'impression Si ça se trouve Je suis même vers Le Master Sword Mais qu'est-ce qui s'est passé Ah oui mais voilà Mais c'est ça le vrai run Ah mais en fait On n'était pas si mal Ah désolé J'étais contre les splits Soit disant balanced Balanced splits Du coup tu vas revenir bronzer Je sais pas moi en général J'utilise une cagoule Puisque je suis hyper frileux Du coup je sais pas Si je vais être très très bronzer Y'a moyen que je revienne Pareil Mais si tu veux Je peux changer les couleurs Sur la caméra Pour être plus bronzé Moi ça me dérange pas T'auras l'impression Qu'il fait un peu plus sombre Mais ça peut se faire Par contre je trouve ça relou Le reflet de l'écran Dans les lunettes Reste comme tu es J'espère surtout Que je vais pas me faire mal Ou que ce soit Je vais vraiment y aller Tranquilou Ah d'ailleurs Faut pas que j'oublie Tiens Là il y a les vis Pour les fixations Du snow C'est hyper important Si j'ai pas ça Je ne peux rien faire Voilà Tout simplement Ça aurait été une bonne galère Non je suis une semaine Avant les vacances scolaires On a fait exprès Parce que mon pote Avec qui j'y vais Lui il a un taf aussi Du coup On a fait exprès De pas y aller Sur les vacances scolaires Une lycéenne Mais quelle angoisse frère Non mais jamais Je sais pas C'est quoi Genre le minimum D'âge Pour que je sois intéressé 22 peut-être J'aurais du mal Moins de 22 Ça me Une collégienne Putain Rasta Il est chaud Ah là là Bien sûr On pourra parler Plein de trucs cool Genre Quand est-ce qu'on lui enlève Les bagues Ou l'hymen Ça dépend Quelle horreur Genre Fortnite Twitch Ouais ouais Je suis un gros streamer Sur Twitch Ouais Je suis 4 viewers En moyenne Bientôt 18 Bientôt 18 Je sais même pas si on est 4 là On a l'air d'être 2 Where are you hitting the slopes at dude I'm gonna hit the slopes between France and Italy It's like close to Mediterranean Sea Do you say sea Yeah You probably do Also hey Slippery Penis Hey yeah Yeah it's gonna be in the Alps It's I think it's a pretty big resort So It's definitely gonna be fun I take a plane tomorrow Cause I'm in Paris area right now And so I'm gonna land like close to Italy And then We go We start skiing on Monday And then Friday will be our last day Do you also ski or snowboard? Don't launch you in the snow park To try 3-6 the first day No but it's fine That's the kind of thing that the skate has taught me Where at the moment It's like At the moment You have to know Don't do too bad I'm gonna ride a fat bike on the ski slopes Of course I am With a big Harley Davidson logo on it That's why I'm starting to grow a mustache So I can move Okay I have to focus one second No I've never tried I do snowboard And Pretty much like a tourist C'est comme un poseur, je suis un poseur, les gars, ne me souhaitent même pas. C'est comme plus 5, je crois. Comme dirait Franky Snow, ce frère de Franky Snow. Ah ouais, je crois que je n'ai jamais vu la BD de Franky Snow. Moi, je connaissais la BD des motards. Comment il s'appelait ? Joe... Putain, j'ai oublié le nom. C'est parti. 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 Bien vu, Rasta. Tu préfères que je t'appelle Rasta ou que je t'appelle Jack ? D'ailleurs... Tu l'as bien bossé ce passage. Ouais, il est bien passé là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok. Comme tu veux ? Ok, ça marche. Peut-être que je t'appellerai Jack pour qu'il n'y ait pas de connotation quoi que ce soit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, trois, quatre, cinq, six. Allez, on espère gagner un petit peu de temps là-dessus. Nice. Sous-titrage ST' 501 Pfff, j'ai un petit peu la pression là les gars, je ne vais pas vous mentir. Ça, ça fait très très mal comme perte de temps, très très mal. Sous-titrage ST' 501 Et ouais, mais bon, ça peut foirer à tout moment, Jack, donc t'inquiète pas. Allez, on y croit, on continue, on lâche rien. On y croit, on y croit, on y croit. Donc là, on a fait un trick pour bloquer le timer. Là, il est sur 0 et puis on va le bloquer sur 1. Petit stress quand même les potes, petit stress, mais bon. On va jouer le run et puis voilà. On ne va pas trop réfléchir pour le reste. Le petit gold de 1 dixième de seconde qui fait plaisir. Ok. Allez, sans pression. On y croit. Oh non, pas trop motivé de nightlife à Isola. Je suis vraiment motivé pour faire des bonnes sessions de snow et aussi kiffer le temps avec mon pote que je ne vois pas si souvent que ça. On y croit. On y croit. C'est parti ! Et puis en vrai, se mettre la nightlife pendant le ski, c'est vraiment un coup à se blesser. On va se faire des gros plats de pâtes le soir, des trucs comme ça, pour être vraiment sûr de pouvoir bien kiffer notre temps. Parce que mine de rien, ça coûte cher et moi, je préfère profiter des pistes, profiter du petit moment de sport et tout. Et puis profiter de mon pote Pierre qui est vraiment un amour. Je ne sais pas si vous le verrez un jour en stream. Des fois, il vient, son username, c'est Boris Leboucher. Je crois que c'est une référence à GoldenEye. Non, 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 non. Ah, c'est dans Snatch. Ok, ok. Ah, pour moi, Boris, c'était vraiment le gars dans GoldenEye. Je ne sais pas, je crois que je choisissais toujours Boris. Je trouvais qu'il avait un bon nom de russe. Alors qu'en fait, ce n'est pas si russe que ça, Boris. Je ne sais pas comment j'ai fait pour qu'il ne me touche pas. Ouais, ouais, il y a un Boris dans GoldenEye. Je ne sais pas comment j'ai fait pour qu'il ne me touche pas pour qu'il ne me touche pas pour qu'il ne me touche pas. Putain, les potes, je suis en stress. 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 Putain il faut que je me calme là C'est parti Je suis en stress total Je suis vraiment en stress total En stress total Wow, je n'arrive pas à respirer Oh my god Allez, c'est ça qui est bon, tu as raison Jack Il faut se faire plaisir Allez, je vais faire la technique safe Putain... Ah, je dois être à peu près à 800 de battements de cœur par seconde. J'espère que ça va marcher, je crois que j'ai commencé à mâcher un peu tard. Yes, yes, pita, yes!